Musique En cette saison 2019-2020, la belle histoire d'amour entre Val Thorens et le ski-cross perdure. Le circuit-fils de Coupe d'Europe, anti-chambre de la Coupe du Monde, fait étape dans la station phare du ski-cross en France, Ambiance. Les meilleurs mondiaux et français partagent les mêmes sensations fortes sur une piste de légende. Val Thorens et la Ligue de Ski Auvergne-Rhône-Alpes vous proposent une escapade à 2300 mètres d'altitude du côté de la plus haute station d'Europe. Qui de mieux que Thibaut Combre, ancien skieur alpin puis entraîneur adjoint des Bleus en ski-cross avant de diriger le club des sports de Val Thorens, pour vous raconter ce qu'est le ski-cross à la sauce Valto. Val Thorens et le ski-cross, c'est vrai que c'est devenu une histoire d'amour depuis bientôt plus de 10 ans. C'est un sport qui colle bien à l'image de la station, c'est un sport jeune, dynamique, avec du spectacle. En ski-cross, la simplicité de la chose, c'est qu'on est quatre au début, il faut arriver dans les deux premiers et à la finale, il faut la gagner. Et c'est ultra compréhensible, c'est spectaculaire et du coup, ça plaît vraiment à beaucoup, beaucoup de gens. Parce que la règle est simple, il n'y a pas besoin d'être spécialiste dans le ski, tu peux être débutant ou même pas faire de ski. Et ça peut te plaire parce que c'est juste regarder le show. Hélas, les sports outdoor, tels le ski-cross, doivent bénéficier d'une météo opportune. Le vent de décembre s'est levé, l'attente est joyeuse pour l'heure du côté des équipes nationales venues des quatre coins du globe, sur ce format open, donc ouvert à tous les continents. Mais la décision va finir par tomber, la Coupe d'Europe fils du jour est annulée. Il faudra donc reprendre rendez-vous en 2020 pour voir l'équipe de France briller dans cette compétition, n'en doutons pas. Il y a beaucoup trop de vent et pour la sécurité des athlètes, on ne peut pas mettre en place cette course aujourd'hui. Les athlètes étaient prêts, la piste est magnifique et voilà, c'est la météo qui décide parfois pour nous. On part sur un départ avec une porte, un mécanisme qui envoie quatre athlètes en même temps, sur une même tracée, avec des virages serrés, des virages moins serrés. Et il y a aussi quand même beaucoup de moments où on est dans les airs avec des bosses. Je pense que sur une piste comme Val-Torrance, on n'est pas loin de 20 secondes en l'air. Du coup, le vent a une importance cruciale parce que ça nous décale quand même les trajectoires en l'air. Du coup, c'est super important d'avoir la sécurité des athlètes et c'est vrai que quand il y a du vent, on doit vraiment le prendre en considération. On est une des seules stations qui fait l'effort, bien sûr, d'accueillir une belle Coupe du Monde, avec Jean-Frédéric Chapuis qui mène le sport en France, dans le monde et surtout à Val-Torrance, à un niveau exceptionnel. Mais on continue et on fera toujours l'effort de mettre en place des choses sur les jeunes catégories. Avec l'expérience à Val-Torrance, on arrive à avoir cette piste qui est formatée Coupe du Monde à la base. On arrive à la décliner en une nuit de travail avec des shepherds sur des machines de damage. On arrive à la moduler sur une Coupe d'Europe, avec des bosses un peu moins grandes, des champions de France. Et encore à des niveaux où on a des enfants de 12 ans qui arrivent à faire des compétitions exceptionnelles dessus. C'est clair que la fédération fait des efforts pour qu'on arrive à produire ces courses à partir de Championnats de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Ils sont derrière nous et nous aident au niveau du sponsoring avec leur expérience. Et cette combinaison, elle est gagnante depuis bientôt plus de 10 ans maintenant. Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe de France, tout le ski-cross, tous les plaisirs de la glisse sont à retrouver à Val-Torrance. Information, réservation sur le www.valthorrance.com